eh ben ça fait deux scénarios en une heure c'est plutôt pas mal on va passer au prochain scénario donc la troisième mission de la campagne le présent d'or avec etri et brock salut à tous salut youtube bienvenue bienvenue c'est parti battez-vous à la forge là on va avoir une petite pression alors et très dans 15 minutes capture la corne il va falloir beaucoup d'or ok on a un yarl ici ça a l'air bien gardé oh putain il va nous faire une sacrée armée ou des armes de siège ouais il va falloir s'en contacter comme tu dis il va nous faire du bois on va faire deux trois maisons deux maisons déjà pour démarrer j'ai 15 minutes un putain il va me faire une sacrée armée après je pourrais partir sur un si je fais un temple ça me coûterait 80 bois tu me diras je vais sortir quelques quelques nains supplémentaires là oh vous aurez jamais dû faire ça vous ah oui c'est vrai il y a de la nourriture qui se perd là si je fais pas le nécessaire bon on va récupérer un peu de nourriture comme ça je vais faire un peu de poisson il faut que j'explore n'empêche c'est drôle dans certaines sagas qui parlent des dieux le kit impliqué c'est curieux ce que le kit soit impliqué je vais tout de suite faire ma forge ici il faut juste capturer la corne d'abondance ça doit être trop facile ça m'étonner je sais comment je vais contrer ça des lanceurs de hache ah une relique là je vais faire du lanceur de hache pour les arrêter si je peux et il y a des trolls dans le coin en plus c'est ça qui j'ai cru comprendre je vais faire un autre poisson tout de suite pour augmenter ma cadence de nourriture ah oui c'est vrai toi tu peux pas bâtir on va commencer à préparer l'armée du lanceur de hache c'est anti-infanterie c'est pour ça que j'ai envie de les prendre ok les cadaches classiques ça va par contre ça je vais le faire tout de suite là non 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 fais pas ça ah j'ai pas par contre là j'ai pas de la ok très bien on a encore un âge d'avance sur sur etri c'est plutôt pas mal mais je vais quand même préparer l'infanterie lourde parfait comme ça on va partir avec du lanceur de hache et je pense que si je fais une ou deux techs à la fois oh ça ça pue ça l'arc trio c'est une relique qui donne plus de portée aux archers au baliste et au chirobaliste toi tu vas te mettre au boulot là je fais l'armurer tout de suite est-ce que je peux faire un marché ouais je pourrais faire un marché tu me diras bon allez let's go marché est-ce que j'ai le poids non donc là nos ours l'avons bientôt été épuisés ils se sont repliés pour l'instant je vais faire un peu de bûcheron euh de bûcheron de lanceur de hache pardon je vais commencer à préparer ma force d'attaque donc là mes deux techs sont en route donc là j'ai toutes les techs à foncer c'est déjà un bon point on va dire ah putain tu vas voir il va avoir des murs je vais me faire avoir comme ça bon on va aller voir déjà les maillons broncés ok pourvu qu'il ait pas fait le mur là ah j'espère pas surtout ah il y a des porcs là tu sais quoi on va les péter on va l'emmerder un peu et vous vous êtes bloqué putain t'es sérieux bien joué ah je crois qu'il y en a un qui va déguster ok c'est pas mal il faut bien là ah ouais ça va la vitesse là tranquille là il faut que j'y aille oh il faut dégager ses unités je vais essayer de le provoquer c'est pas mal allez go 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 là il faut y aller on va péter les tours prenez vite la corne prenez vite la corne en gros faut juste péter les tours et c'est gagné c'est ça voilà ouf ah ok on doit tenir la la forge pendant 10 minutes ça ça sent ça sent le plan de merde ça on va envoyer des hercires et je rappelle qu'on a encore le pouvoir du gel 10 minutes 1 qu'ils disent bon j'ai des lanceurs de hache lourd j'ai 8 héros de ragnarok j'ai un jarl hurle là je vais faire 2 ussark là j'ai commencé à bâtir une autre caserne tout seul ça suffira pas bien sûr mais je pense que je vais faire des tours aussi autour de la... pour tenir mes défenses ça m'aidera comme ça ils pourront se soutenir entre elles en cas de besoin là j'ai les deux ussark qui vont... parfait allez un petit pouvoir du gel j'ai bien fait de mettre les tours là j'ai ramené les deux hercires en renfort parfait on va abattre les nriars c'est plus chiant parce qu'en fait ils ont une attaque de zone oh ça c'est bien joué là oh là là de la cavalerie rapide maintenant attention pas mal pas mal on recule on recule je vais faire ça et la portée de vision des bâtiments c'est très bien je pourrais avoir aussi des nriars tu me diras bon on va emmener ces deux ussark quoique c'est un peu tôt là il faut attendre d'avoir un autre bûcheron dispo on va augmenter la cadence du bois bon ça va pour le moment on tient bon en vrai je pourrais refaire un port là et récupérer la pêcherie je vais le faire tiens vite par là il nous a sorti de la cavalerie il nous a sorti des des choses assez costauds on va dire ça me coûte combien ussark ? 50 ? voilà on va en sortir 4 ça aura son utilité en défense avec ces deux là en plus ça fera 6 j'espère que ça suffira oh ça envoie du lourd là allez venez mes minions allez vas-y je t'en envoie une pelle bon ça va nos lanceurs de hache font le boulot quand même ça va je vais tout de suite envoyer mes héros soignés dragnarok faut pas que je les perde le yarn wolf pareil je vais former 8 lanceurs de hache en renfort ici là on va augmenter notre production de nourriture voilà c'est une sarklour ici en défense tu sais quoi je vais même rajouter une autre tour tant qu'à faire par contre Etri tu vas rester en broc tu vas rester en arrière allez là la master tower scandinave c'est très connu bien sûr bon vous là vous allez repartir donc là on va ramener des renforts comme ça bon là avec 4 tours bah vas-y ça augmente la vitesse des roues qu'est-ce qui arrive là oula allez venez ouais c'est tout ouais c'est tout bien joué bah alors on est naze on va ramener le yarn en renfort vous trois vous allez vous faire soigner est-ce que je peux encore faire des maisons ouais on peut en faire des maisons tu sais quoi vous allez me les réparer vous allez me les faire sur le chemin comme ça moi je vais recruter trois autres hercires ça devrait être suffisant je pense c'est sur le chemin c'est pas optimisé on s'en fout allez donc voilà deux de plus qui vont être prêts pour le combat là je me retrouve avec 20 lanceurs de hache lourd et pas mal de tours tu me diras je vais en mettre une là pour bloquer le passage oh oh bah venez là vous oula faut tenir 1 minute 24 ok on va se concentrer sur une cible à chaque fois pour faire plus de dégâts hiver fait une bulle ça c'est pas bon heureusement que j'ai laissé mercier en réserve oh bien joué bon faites moi cette nouvelle tour là ça va on s'en est bien tiré quand même je savais pas qu'il allait pouvoir de tir et là ça me sauve par contre là faut finir cette tour hein on va pas se bâtir toute seule bien sûr allez on y va là je fais ça pour renforcer mes bâtiments c'est tout aussi bête que ça hmm encore oh mon sanglier ah il est énorme eh Obélix non non il est pas mangeable Obélix non bleu ça il y en a il y en a il y en a il y en a un le 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 c'est le saloperie m ok donc la russe de loki encore une fois un dans toute sa splendeur dresser les amis frères les un contre l'un contre l'autre et tout ça pour voler un gros sanglier de fer qui devait être offert à frayard alors est ce qu'on va réussir à récupérer ça c'est la question on se dit à la prochaine youtube des bisous ciao